Des millions d'insectes assiègent les habitations. Un véritable cauchemar. Dans ce lotissement situé à Chavannos, en Isère, on n'avait jamais vu ça. Depuis vendredi après-midi, on a ce phénomène qui est arrivé. Apparemment, ça viendrait du chiant. Ça tombe du toit. Là-haut, il y en a plein, donc c'est en train de tomber. Donc on en a plein sur nous et puis on ne peut pas vivre dehors. On ne peut pas laisser les maisons ouvertes parce que si on ouvre, ça rentre tout dedans. Laurent s'inquiète aussi pour son usine juste à côté. Vous voyez, ça commence à courir sur les machines. Ces punaises de céréales se faufilent partout. Un arc électrique et ça grille la machine. Ça a causé une machine à 600 000 euros. Devant l'ampleur du phénomène, la mairie a alerté la préfecture et divers organismes d'Etat chargés de l'hygiène, de la santé et de l'environnement. On a des interlocuteurs qui ne connaissent pas le problème, qui n'ont pas de solution à nous apporter, qui n'ont même pas dénié envoyer quelqu'un de compétent pour voir le problème, pour voir de quel insecte il s'agissait et essayer de trouver une solution. En gros, tout le monde s'en fout. C'est surtout que personne ne sait vraiment. Car ce phénomène, qui apparaît le plus souvent autour des champs de colza après la récolte, est nouveau. Le premier cas dans la région a été recensé il y a deux ans seulement. Alors en attendant que des solutions pérennes soient trouvées, on part au plus pressé. Donc là l'idée c'est quand même de faire une barrière chimique tout le tour des fenêtres, des portes. L'idée c'est vraiment de lutter, c'est de faire descendre cette population. Mais on ne va pas régler le problème à la base et le problème qui vient du champ de colza qui est à côté. L'été dernier et celui d'avant, les insectes avaient disparu au bout de 5 à 10 jours avec un retour de la pluie et de températures plus fraîches. Les habitants de Chavannose n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience. Si elles courent vite et grimpent partout, la punaise de céréales ne pique pas et c'est déjà ça. Merci. Merci.